Salut, bienvenue au Bélier, allez, je vais faire votre lecture du 1er au 15 décembre 2021. Hop, on va parler de l'arbre. Vous voulez venir, je la prends. Allez. On parle de foyer. J'ai l'impression que ça va me parler ici pour un homme qui est assez confus. Le fait de se réorienter, d'accord, dans sa vie, de redonner une nouvelle direction à sa vie, d'y mettre un terme par rapport à ici à une personne qui est vraiment nuisible, qui peut être aussi une énergie tierce avec le serpent. Je le sens peut-être ici dans la réflexion, ce monsieur. En tout cas, on me parle ici avec l'arbre et la maison. Je pense que c'est quelqu'un qui a des enfants, la personne qui m'en sort ici. Il y a une belle opportunité en tout cas qui va se présenter, d'accord, qui est là, de se réorienter. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en train d'analyser. C'est pour ça qu'il est, il me semble ici, dans une forme de confusion. J'ai quelqu'un qui a envie d'y mettre un terme ici avec quelqu'un ici qui n'est pas bon du tout, qui peut le contrôler, qui peut le surveiller, qui est très contrôlant, très dominant, nocif, quelqu'un de toxique, ça m'en sort clairement comme ça. C'est quelqu'un qui surveille, qui scrute, le moindre fait et geste. J'ai l'impression qu'il a envie d'y mettre un terme ici avec la personne avec qui peut-être il est en couple. J'ai quelqu'un qui, pour moi, qui a envie de prendre ici une nouvelle direction dans sa vie. Mais je le sens encore dans une forme de confusion, cet homme. Ça ne sera pas pour tout de suite qu'il va se décéder. Je le sens ici en pleine réflexion, en pleine analyse, d'accord. En tout cas, vouloir ici mettre un terme par rapport aussi à des ennuis également. Je pense qu'il a envie ici aujourd'hui de se sentir bien, même dans son bien-être. Il a envie d'essayer d'une belle amélioration par rapport à son bien-être, de mieux d'être bien dans sa vie, tout simplement. C'est pour ça qu'il est en train d'analyser ici vers où aller, en fait. Dans quelle direction prendre. Vers où se diriger. Ouais, ouais. En pleine réflexion. Ça peut être, je dis un homme, mais ça peut être aussi une femme. On est sur une guidance générale, même si j'ai une énergie plutôt masculine, je dirais tout de même. Allez, hop. Allez, je vais voir avec l'aliasse qui est allé pour les béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Quels sont les messages pour les béliers ? Allez, pour les béliers. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en gestation. Je vais juste recouvrir cette carte-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? C'est cette carte, s'il vous plaît, avec le oui. La carte de l'euro. Ça peut être le E de l'énergie également. Allez, hop. En tout cas, ici, j'ai l'impression du côté administratif, ça va être positif pour vous. Ça va être positif parce que soit c'est quelqu'un ici qui est un peu plus âgé, qui va être ici quelqu'un de bénéfique pour vous. D'accord ? C'est une notion quand même de joie, de bonheur, de réussite qui va être là. On a une ouverture qui arrive. On nous déchut de ne pas le dire. C'est une notion quand même de manquer peut-être ici des ressources au niveau des revenus. On peut nous parler ici, peut-être de faire une demande ou quelque chose comme ça qui est là, d'accord ? Et qui va arriver, visiblement. C'est là, il y a une ouverture qui arrive. Peut-être qu'il va y avoir ici un manque, peut-être à un moment donné, des finances, peut-être de vouloir ici mettre ce projet en place. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une personne âgée qui a été bénéfique pour vous par rapport du côté administratif. Ça peut être quelqu'un qui est dans le côté administratif qui vous a donné ici un coup de main, qui va vous aider ici à ouvrir ici une nouvelle porte, une nouvelle opportunité pour vous. En tout cas, ça va être aussi cette notion de, on est en manque, c'est une carte de manque, mais c'est une carte aussi qui est salutaire. Et avoir ici une aide, un appui, même au niveau des finances. Ça peut être pour certaines personnes ici, peut-être, de retourner peut-être ici, du coup, ça peut être une procédure qui est là. Et avoir ici du gain qui est annoncé. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à une procédure. En tout cas, il y a du gain qui est là, d'accord ? On lui dit oui, c'est positif. C'est pour ça que je vous ai dit, ça m'a l'air d'être plutôt salutaire. C'est la carte du manque, mais c'est la carte aussi, il y a cette notion ici qui est quelque chose qui est salutaire. Ça va être ici les finances qui vont être salutaires pour vous, parce qu'il y a une grande joie, il y a une réussite qui est là, qui est annoncée. J'ai l'impression que c'est grâce à quelqu'un qui peut ici exercer un métier de loi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le côté administratif. Voilà, en tout cas, une belle ouverture, une belle opportunité qui va se présenter à vous. Pourquoi j'ai la carte de la bouche fermée ici ? Soit vous ne devez peut-être pas le dire. Ouais, vous ne devez peut-être pas encore ici le faire savoir. Comme si vous avez gardé ici cette joie pour vous pour l'instant. Et avancez peut-être ici petit à petit par rapport à ça. En tout cas, on vous dit, chute, de ne pas le faire savoir. Et si cette ouverture qui arrive à vous, ça peut être pour certaines personnes une proposition de logement qui peut arriver également. Voilà. Je n'ai pas le foyer, mais tout ce qui vient ici, qui est en gestation. H, ça peut être le home en anglais, qui est là, avec le H à l'horizon. C'est quelque chose qui est à l'horizon encore, mais dans pas longtemps, ce qui me ressort ici comme énergie. Allez, je vais prendre le jeu de l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a des messages ? Pour les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pardon. Allez, pour les béliers. Il y a du retard ici qui est avancé. Je vous sens ici passer par une phase où on n'était vraiment pas bien. Quelque chose ici d'inattendu vous est un peu tombé, j'ai l'impression, dessus. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous allez pour moi ici, tout de suite, retrouver un peu, j'ai envie de dire, un peu vos esprits. Parce que vous allez retrouver de nouveau ici une tranquillité d'esprit. D'accord ? Ou alors, c'est parce que vous savez quand même rester lucide malgré tout. J'ai quelqu'un ici, enfin, quelque chose ici où on n'était pas bien. Vous êtes tombé un peu sur le coin du nez, j'ai l'impression. Ça vous a un peu chamboulé, vous étiez vraiment pas bien. Mais bim, tout de suite avec la clairvoyance, j'ai envie de dire, la tranquillité. Vous avez su rebondir. Et en tout cas, vous êtes redevenus ici de manière un peu, voilà, lucide, les pieds sur terre. En disant, bon, voilà, vous vous êtes un peu, peut-être, médité. Vous remisez un peu les choses un peu dans leur contexte. Et du coup, voilà, vous avez fait... Vous avez su rester pour moi ici. Vous vous êtes redevenus lucides, en tout cas. Il y a une belle évolution ici au niveau du professionnel qui me ressort pour certaines personnes. En tout cas, il y a des personnes également ici qui ont un projet, peut-être ici à l'étranger ou avec l'étranger, ou avec des personnes ici qui leur est une personne inconnue, qui va peut-être ici vous aider par rapport à un projet également. Voilà. Il y a du retard quand même qui est avancé. Allez. Allez, quel est le conseil pour les béliers ? S'il vous plaît, quel est le conseil pour les béliers ? On vous parle d'opportunité qui va se présenter. On me dit yes. C'est le deuxième de... C'est le deuxième oui, je veux dire, pardon, que vous avez dans votre tirage. C'est positif. Il y a une très belle opportunité qui va se présenter à vous, peut-être même financièrement. Quelque chose ici qui arrive, parce que tout à l'heure, je l'avais dans le manque avec le oui, mais j'ai l'argent. Pour moi, il y a vraiment une ouverture ici qui arrive, peut-être une augmentation, une promotion. Mais j'ai l'impression qu'on passe du côté administratif, voire juridique. Peut-être pour certaines personnes, c'est un procès. Vous devez peut-être, en tout cas, si vous avez, pour moi, fait des démarches pour, et la réponse, elle est positive. Ce qui est bien, vous, il y a une belle opportunité du côté des finances. Allez, je prends des breloques pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les déviers. Pour les déviers. J'ai la lettre G, j'ai la lettre Q. Allez, si vous les avez ici, dans le nom, dans le prénom, ça vous parlera davantage. En tout cas, il y a une belle surprise, il y a une belle offre ici qui est là. Waouh ! Une belle opportunité, une belle surprise. J'ai un lien, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise, moi, avec des charms comme ça ? Une belle opportunité, un amour infini, inconditionnel, qui est beau. Il y a de l'amour, hein. Il y a l'amour qui est là. Il y a une belle surprise, quand même, qui arrive ici, avec une belle opportunité pour vous. C'est en amour qu'elle arrive ici. C'est avec votre autre. J'ai l'impression qu'on est dans un lien très spécifique qui me ressort ici. Avec ce charms-là, c'est quelqu'un avec qui, voilà, c'est un lien d'âme assez particulier qui me ressort. C'est beau. Vous vous aimez mutuellement d'un amour inconditionnel. C'est beau, franchement. Ben, pour les personnes qui me ressortent ici, vous avez eu, franchement, le gros lot. Magnifique. Très, très beau tirage. Voilà, ben, écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.